Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 Je crois aussi... ... ... C'est parti, c'est parti ! Intéressant. Ça ressemble bien à une sorte de jeton, Oysala. C'est pas l'un de nos trois symboles. On pourrait en tirer un bon prix une fois rentré. Après tout ça, t'as trouvé quelque chose ? Une sorte de jeton. Un vieux truc, Oysala. On en a besoin ? Besoin ? Non. Envie, carrément. T'as toujours travaillé seul ? Presque. T'avais quel âge quand t'as commencé ? J'étais jeune. J'ai vite appris à laisser les gens croire qu'ils obtiendraient ce qu'ils voulaient pour que je puisse prendre le dessus. Trop subtil pour moi. J'ai toujours préféré l'approche directe. Bauf, tant que ça fonctionne. Bon, quand faut y aller. Moi, je dis qu'on doit faire sauter ce mur, pour voir ce qu'il y a là-dedans. Le père d'Azza va demander à ce que le citré s'intègre. Je vais là, Yergal. Je suis content à nous dire ce qu'on doit faire. T'en erras le vol de piquerer des miettes. La justice réclame de la patience, tu sais. Là-bas. Le boss s'est pointé ou pas ? Il arrivera quand il arrivera. Il y a encore beaucoup de sites à voir. Je suis impatient, c'est tout. Cette statue, c'est une belle trouvaille. Tu crois qu'elle a de la valeur ? C'est clair, j'espère pour nous. C'est clair, c'est clair, c'est clair, c'est clair. C'est clair, c'est clair. Ça devra le calmer. Tu peux plus fuir, maintenant ! C'est bon. On est tranquille. Examinons les parages. Sous-titrage MFP. 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 – On va maintenant ? – Allez, on monte. Je suis bien content d'être enfin sorti de ce trou à ras. Je commençais à croire que le boss était un mytho. Fais gaffe à ce que tu dis. Désolé. Les gars, vous allez arrêter de m'avoir coincé en bas. Ça y est, plus personne. On a sûrement alerté les autres. On n'y peut rien. Allez ! On n'y va pas. Là, sur la montagne ! Voilà les autres ! Viens y aller ! Attends. Ok, on a fini. Il doit y en avoir d'autres. Il était gros, le camion garé devant. Attention où tu mets les pieds. Tu l'as dit. C'est pas le moment de faiblir. Ah, donc t'as de l'humour. J'aurais préféré avoir un coup d'avance sur Assav. On n'y peut pas grand-chose. Et l'important, c'est pas de savoir qui commence, mais plutôt qui finit. C'est pas faux. Tu crois que les hommes d'Assav, ça le fait qu'ils cherchent ? T'as vu ça ? On dira un autre robinet. Essayons de monter. T'as vu ça. Suis-moi ! C'est parti 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 ! Bien ! Y'a plus personne ? Plus personne ! Parfait. Ça fait plaisir. On continue. Tu moutes les mots de la bouche. C'est parti ! 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 Ah ! On y est presque. C'est bon. – Je suis impressionnée. – T'es impressionnée ? Je suis crevée. Finissons-en. Ok. Je crois que ça va être un arc, cette fois. Bien vu. Ah ! Celui-là est un peu plus compliqué. Regarde ça. Parashurama. Bon. On ouvre le robinet ? Oh, oh, oh ! Et si c'était différent, cette fois ? Ça pourrait être… du feu, je sais pas. Tu te fiches de moi ? Alors là, complètement. Ah ! Ça, c'est fait ! Quoi ? Quoi ? Une autre chute d'eau. Une autre chute d'eau. Ouais. Ça fait deux sur trois. Et Aïssala s'en donnait un mal de chien pour planquer la Défense. Faut dire que la Défense était le symbole de la domination Aïssala. Elle représentait leur prospérité et leur puissance. Un joli trophée pour les Perses. Ouais. Mon père a toujours pensé que la Défense représentait quelque chose d'encore plus grand. Attends. Ton père cherchait déjà la Défense ? C'était devenu une obsession. Il a passé ses jours et ses nuits à la chercher. Il a gaspillé tout notre argent dans des expéditions stériles. Je connais la chanson. Ouais. Et enfin quand ? Je sais pas. Il nous a éloignés, ma mère et moi, ils disaient qu'on était en danger. Et… on est partis en Australie. Et me voilà aujourd'hui aux abords de l'Ebidou. C'est… plutôt ironique. Dernier arrêt, le fort incrusté dans cette montagne. Ça doit être celui de la hache. – Je comprends ton accent, maintenant. – Ouais. – Fraser est pas vraiment un nom à dire, non plus. C'était à ma mère. Il faut trouver un moyen de redescendre à la voiture. Bonne idée. C'est parti !